Ciao ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode de Rome à seconde de mai. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis au cœur de la campagne romaine avec une guide officielle qui se nomme Anne-Caroline, la créatrice du site Si Rome m'était compté. Si vous n'avez pas encore vu ce site, je vous invite vite fait à aller regarder ce site qui est vraiment incroyable. Elle propose des visites inoubliables de la ville de Rome. Un voyage à travers de la campagne romaine, c'est parti on y va, andiamo ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour ragazzi, ciao ragazzi. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul comme je vous l'ai dit, je suis avec Anne-Caroline. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour Fabien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment très content de l'accueillir sur la chaîne Rome à seconde de mai pour cette nouvelle collaboration. Anne-Caroline, depuis combien de temps tu es à Rome ? Eh bien écoute, ça fait 16 ans déjà. 16 ans, tu es une vraie romaine alors. Ah bah oui, c'est une vraie romaine. Certo, en plus elle répond directe avec les mains. Eh oui, c'est une vraie italienne maintenant. Et quel métier exerces-tu ici à Rome ? Eh bien depuis 2009, je suis guide officielle évidemment de la ville de Rome et j'ai créé un site qui s'appelle Si Rome m'était compté. Et qu'est-ce que tu proposes sur ce site ? Des visites insolites comme aujourd'hui d'ailleurs parce qu'on est au cœur de la campagne romaine, on va vous faire voir un truc exceptionnel. Ah bien, allez, on est prêts, on y va, c'est parti, on y va, en diamant ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui avec Fabien, on va commencer par un truc unique dans la Via Appia Antica au cœur de la campagne romaine. C'est la visite de cette ferme du XVIe siècle. On peut déguster du vin, du fromage directement sur place, entouré des brebis. On y va, c'est parti, c'est par là ! Alors ici, nous sommes dans la ferme de Anna, à l'intérieur où elle fait ses fromages, notamment de brebis puisqu'elle a 2000 brebis. La ricotta et comme ici on voit, le pecorino qui est un fromage vraiment local, le fromage romain par excellence. Tout ça, c'est AOC, évidemment, c'est autorisé par la région du Lassium, la région de Rome, bien évidemment. Et également du lait, bien sûr, et des agneaux également qu'on fait le célèbre abacchio qu'on mange dans les restaurants romains absolument typiques. Alors on continue notre petit tour dans le parc de la Caffarella, grâce au vélo qu'on a loué à EcoBike. C'est parti ! Ici, nous parcouons la viande de Cica. La grêne des routes, construite au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Et là, nous rentrons dans des termes que même les Romains ne connaissent pas. Les amis, on continue notre balade sur la Via Appia Antica et Anne-Caroline nous a emmenés dans un site méconnu des Romains, des anciennes termes. Regardez, c'est magnifique, on a même le soleil. C'est parti, on y va en diamant ! On continue notre balade au cœur de la Via Appia Antica et nous sommes au cœur d'un restaurant qui est magnifique. Vous avez une cave où il y a plein de restes antiques. C'est vraiment magnifique, je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Le restaurant s'appelle Archeologia. C'est vraiment au cœur de la Via Appia Antica et c'est superbe. Regardez ça, c'est magnifique. Et là, nous sommes au restaurant où on voit cette photo du 19ème. On voit le restaurant avec tous les tombeaux de la Via Appia Antica, notamment le tombeau de la Chuchuia Vettella. Et là où Fabien vous a emmené dans la cave, vous avez vu les bouteilles de vin. Et bien, c'était un tombeau du premier siècle. C'est incroyable et c'était construit carrément dessus. On continue notre balade sur la Via Appia Antica après un super repas à l'archéologie. Un super restaurant que je vous conseille avec vraiment cette cave antique qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Le repas à base de poissons, super bon. Super bon, franchement, je vous recommande. Maintenant, on va aller voir une autre curiosité. C'est Caroline qui va me faire encore découvrir quelque chose de très très spécifique qui est au cœur de cette église. Qu'est-ce qu'on va aller découvrir Caroline ? Alors, on va aller découvrir les traces de Pâques que Jésus aurait laissées sur le marbre. On s'appelle « Au pâtisse ». Parce qu'en fait, Jésus sera paru à Saint-Pierre et c'est dingue, mais il y a... Vous allez voir ces traces de Pâques sur le marbre. Ok. Et les traces de Pâques Jésus ? Non, évidemment, ça devait être dédié à un dieu païen, mais bon, à la légende chrétienne. Et bien, on va aller voir ça. C'est parti, Andiamo ! Voilà, les amis, c'est ici que se termine ce nouvel épisode de Roma II de mai. Je vous remercie Anne-Caroline de m'avoir fait découvrir de nouveaux endroits de la Via Appia. On avait déjà fait un numéro dans la Via Appia, mais il n'était pas aussi vraiment au cœur de la campagne romaine. C'était vraiment très sympa, on a vu plein de belles choses. N'hésitez pas à aller rejoindre vite la page Facebook et le site de Si Rome m'était compté et de suivre Anne-Caroline. Si vraiment vous voulez des visites très typiques, c'est une guide officielle de Rome. Si vous voulez visiter le Colisée, le Vatican, mais si vous voulez vraiment sortir en dehors des sentiers battus, allez vite sur le site d'Anne-Caroline. Et on va refaire d'autres vidéos en collaboration avec Anne-Caroline. Plein d'autres visites, on ne vous en dit pas plus, ça sera la surprise. Et on vous souhaite une très bonne journée. Et on vous dit à presto, à bientôt et ciao ! Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ? Tu veux découvrir la cité éternelle autrement ? Abonne-toi vite ! Va vite sur le petit logo en bas de ma vidéo, sur le logo Roma Seconde Mais. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao et à presto ! Pas depty. Sous-titrage ST' 501 Je te dis à bientôt ! Merci.